Alors, pourquoi cette vidéo assez nouvelle, on va dire, par rapport au contenu que j'ai toujours fait d'ailleurs ? Vous n'êtes pas sans remarquer que je n'ai pas été très très là ces derniers temps, on va dire pas du tout. Justement, c'est pour expliquer ces raisons-là et un petit peu ce qui va arriver pour moi. Je choisis ce format-là tout simplement parce que vu que j'ai pas vraiment d'ordinateur qui tienne le coup pour enregistrer pour l'instant, c'était paradoxalement la solution la plus simple pour moi parce que là j'ai juste ma caméra de bagnole et c'est tout, ça part. Et puis, j'avais aussi envie de marquer le coup, marquer le coup par rapport à plein de choses qui sont passées ces derniers temps. J'ai eu une succession d'événements, pas très joyeux on va dire, des choses vraiment pas très drôles côté personnel et également côté matériel. Puisqu'il faut savoir, pour commencer, pourquoi je n'étais pas là, j'ai enchaîné pas mal de choses. Pour commencer, j'ai eu un problème d'ordinateur. Alors là, il va y avoir petit dépassement de petites papy-mamies qui font du VTT en pleine départementale. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis décembre ? Bon, je vais venir après sur les événements privés. Mais j'ai pas pu être là, on va dire, sur mon PC et sur les réseaux habituels. J'ai eu problème de PC, pas trop de souvenirs du jour où c'est arrivé. Pour avoir vu mon fournisseur, ancien fournisseur qui est également un ami très proche, on pense qu'avec presque certitude, c'est le CPU qui est mort, qui a cramé, je ne sais pas. La carte mère, a priori, n'a rien. Bon, c'est une bonne nouvelle, même si ce n'est pas le plus cher. Donc voilà, ça, c'est toujours d'actualité. Ensuite, parce que c'est plus marrant quand il y a tout en même temps, j'ai eu souci de téléphone. Alors ça a duré sur une période assez étendue, entre guillemets, sur deux à trois bonnes semaines, je pense, je ne me souviens plus exactement. Mais j'ai commencé à avoir vraiment un nombre de merde assez important sur mon mobile. Savoir que c'était un mobile que j'avais depuis des tonnes d'années. J'ai bossé avec en extérieur, dehors, sur la route, il est tombé sur l'asphalte un calcul à deux fois, il a pris des chocs, tel point que la coque n'était même plus. Mais il a toujours fonctionné, il a toujours, voilà, il a pris la flotte, le sable, toujours tout roulé. Sauf que, là, je pense que c'était la fois de trop, parce que du coup, il n'a pas tenu. J'ai eu des gros problèmes, j'ai dû le réinstaller. Mon réinstaller, ça s'est passé à moitié comme il fallait. Je n'avais toujours pas de contact, je n'avais toujours pas de téléphone. Donc, bon, j'ai commencé à me demander si ce n'était pas la carte SIM. J'ai essayé dans un autre téléphone, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, en plus du téléphone qui a crevé, il y a la carte SIM aussi, je pense que, bon, on en est. Donc, nouveau téléphone, nouvelle carte SIM. C'est pour ça que je n'ai pas pu trop trop être contacté, enfin, même pas du tout d'ailleurs, et contacter les gens pendant la fin décembre, début janvier, parce que c'était pile sur cette période-là. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, après cette période, j'ai été, enfin, je suis toujours relativement distant des habitudes, parce que je suis très, très, très occupé avec des échanges, avec des courriels, avec des coups de téléphone, à droite, à gauche, avec un nombre énorme d'entités différentes. Parce que, à la suite de ce qui m'est arrivé, et au point où j'en suis à tout point de vue, on va dire, j'ai décidé de tout recommencer ailleurs, dans un nouvel endroit, voilà, reprendre une activité à 100%, donc sans dissocier CQ, 3D, informatique, ça, pour l'instant, je le mets de côté. Et, donc, par rapport à ça, j'ai été très, très occupé, du coup, parce que, voilà, et puis, il y a une chose assez évidente aussi, c'est qu'il y a un ordre des priorités. Là, moi, actuellement, sans mon ordinateur, pour vraiment faire ce que je veux, genre, j'ai un laptop qui m'a sorti, mais des enfers du cimetière, il était complètement mort, et avec mon fournisseur et son stagiaire de cette période, on a réussi à le remettre en état, mais alors, le truc, franchement, c'était impossible, je ne croyais vraiment pas du tout. Donc, voilà, j'ai ce laptop-là, mais en attendant d'avoir mon gros PC et de récupérer mon compte Steam, oui, parce que je n'avais également plus mon compte Steam, parce qu'en fait, comme il était protégé par Steam Guard au niveau maximum, et que Steam Guard était sur mon téléphone, que j'ai perdu aussi, et que le seul accès que j'avais, c'était sur mon ordinateur auquel j'ai pu accès pour l'instant, je ne l'ai plus. Je ne me suis pas inquiété trop, parce que je savais que j'avais largement assez de preuves d'achat pour le débloquer en prenant contact avec le support Steam, mais voilà, ce n'était pas ma priorité pour le moment, et ça, c'est récupéré, maintenant, il n'y a pas de souci, mais voilà, du coup, j'ai dû m'en occuper un petit peu après. Donc, effectivement, par rapport à tout ça, je ne suis pas encore trop présent, je suis passé un petit peu, j'ai croisé Brice, du coup, toi, j'étais croisé quelques jours, là, où j'étais à l'hôtel, du coup, on a pu discuter un petit peu, il y en a d'autres avec qui j'ai pu échanger 2-3 mots rapidement, avant que mon téléphone ne meure, et qui, je pense, de toute manière, a compris certaines choses, et puis je reparlerai plus précisément avec vous, parce que, bon, je leur dis, j'ai compris pas mal de choses, mais voilà, donc, du coup, pour l'instant, je ne suis pas très, très disponible encore, et je ne vais pas trop l'être, parce que, du coup, avec ce changement complet de vie, bon, ben, voilà, toutes les démarches qu'il faut faire, les déménagements, les emménagements, tous les changements, tout ce qu'il faut penser, enfin, c'est absolument rien, puis, tout en même temps, en fait, changement de vie, changement de lieu, changement de travail, changement de boulot, changement d'organisation, enfin, c'est toute l'habitude, donc, ça m'occupe un petit peu, donc, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas trop présent, voire même presque pas, pour l'instant, oui, salut, bonjour, donc, voilà, mais, ça devrait, une fois que les choses seront posées, et que, moi, voilà, j'aurais retrouvé une certaine sérénité, et que je serais tout simplement posé, je sais que je reviendrai, ça, il n'y a pas de souci, c'est juste que, bah, évidemment, avec tout ça qui bouge, un peu comme vous, vous l'avez été aussi, à certains moments, ces derniers mois, ces dernières années, on a tous des périodes où on est un peu plus distant, bon, là, c'est vrai que, moi, c'est au-delà de ça, mais... et puis, voilà, le bon côté, c'est que, du coup, ça me donne vraiment envie de rejouer aux jeux qu'on faisait, auxquels on s'était peut-être un petit peu habitués, c'est vrai, donc, ça, c'est une bonne chose, je pense notamment aux petits GTA, ou même ADCS, ou des trucs simples, ça me fait bien envie, une fois que j'aurai retrouvé tout ça. D'ailleurs, petit message pour Eric, sache que le PC qu'on m'a fourni dessus, je n'avais aucun jeu à part Global Offensive, et crois-moi ou non, je ne me suis pas trop fait chier, il ne va pas me croire, mais en fait, le truc, c'est que, en enlevant tous les côtés chiants de ce jeu, les trucs qui rendent absolument toxiques, c'est-à-dire en ne jouant qu'avec des IA, parce que, bon, pas Internet, c'est vrai que ça change un petit peu tout, mais non, en vrai, avec des bots sur des cartes, sur des cartes custom, c'est vrai que, bon, pourquoi pas, après, c'est clairement passager, j'ai même testé, du coup, un bot dont je t'avais parlé, Danger Zone, là, une espèce de truc où tu spawns en hélicoptère, t'es dans une grande carte et tout, et j'ai fini deuxième, voilà, première game de Go, voilà, pour la petite boutade, la petite anecdote pour Eric. Ceci étant dit, voilà, moi, j'ai eu, on va dire, à l'hôtel, quelques temps à casser, et puis, bon, je n'avais plus, mais je pense qu'on reviendra sur des trucs plus habituels plus tard. Là, en termes de délai, moi, je vais être encore très occupé. Ah ouais, c'est mieux, quand même, avec un peu de lumière. Moi, je vais être encore très occupé, et puis, bon, après, je pense que les choses se poseront. En termes de délai, on va être sur un à deux mois, où je vais voir comment m'organiser pour passer, et puis, après ça, je pense qu'après, les habitudes se réinstalleront. Mais voilà, là, pour résumer un petit peu les choses, vous saviez que j'avais plus ou moins trois activités, j'avais l'informatique, la 3D, et des petites missions à droite à gauche, dans la sécurité, le dépannage, enfin, voilà, des missions de terrain, on va dire, avec des contacts, comme j'en avais. Là, tout ça, ça va être terminé. Enfin, c'est terminé, depuis un bon moment. J'ai mis dans la merde depuis trop d'années, et j'ai presque tout perdu à cause de moi. Donc, il faut que je change, il faut que je change beaucoup, beaucoup de choses que j'ai réalisées sur moi-même, on va dire, des choses avec lesquelles je me rends compte que je n'étais pas vraiment heureux. Donc, voilà, du coup, pour en revenir au sujet, je vais avoir deux mois, là, je termine toutes ces activités-là, je repasse tout ce qu'il faut pour me mettre à jour et carrer, bien comme il faut, pour le domaine sécurité événementiel. Je vais, je pense, bosser quelques temps là-dedans, histoire de me reposer, de ne plus avoir tout à gérer à titre perso, d'être juste, voilà, employé avec un salaire, là. Pendant quelques temps, j'ai besoin de ça et puis je sais que je reprendrai, moi, ma boîte, un jour parce que c'est mon projet, c'est mon bébé, quoi. Je me suis, à la base, cassé le cul pour le faire et puis ça reste une passion avant tout. Mais aujourd'hui, c'est pas possible et c'est pas sain. Donc, voilà, je vais voir pour reprendre tout ça plus tard. En attendant, je vais me concentrer à fond là-dedans. Donc ça, c'est sur une période de, ça dure un mois, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Donc, on peut compter deux mois à partir d'aujourd'hui. Et puis, à la suite de ça, donc du coup, ça va y avoir le temps de prendre, voilà, mes marques, mes habitudes, de changer tout ça. Donc, je pense que d'ici fin deux mois à trois mois, je devrais revenir un petit peu normalement. Après, la notion de normalité, elle reste quand même à définir parce que, bon, vu que tout va changer d'un point de vue technique, mais également personnel. Moi, je sais que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai un changement complet à faire. Donc, voilà, il va y avoir tout ça qui va s'opérer tranquillement, mais sûrement de mon côté. Et puis, voilà, après, je pense que ça sera pour repartir sur des bonnes bases. Et puis, à la suite de ça, j'ai mes cônes qui sont en train de faire du jeu dans mon hard-up, dans ma benne. Mais voilà, je voulais faire quand même... Je voulais vous tenir informés, en gros, parce que, bon, bah, des fois, d'avoir une conversation de groupe qui soit hors Steam ou hors réseau avec lesquels on a l'habitude, c'est vrai que c'est plus simple. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose de, voilà, de vous grouper, comme je l'ai dit, marquer le coup, sachant que, là, moi, une caméra et un retour. Et puis, ça roule, c'est ce qu'il veut dire. Et puis, comme ça, au moins, vous avez tous les infos, en gros, parce que je ne vais pas non plus faire une bio de 3h30 sur les actualités. Et puis, j'en profite de le faire pendant un trajet que je dois faire, là, pour aller chercher des pièces. Donc, je ne vais pas rouler pendant mille ans non plus, quoi. J'espère qu'en tout cas, ça va pour vous. J'espère que, là, les deux derniers mois n'ont pas été trop difficiles. J'ai touché quelques mots à 2-3 personnes. Il y en a d'autres, j'en suis sincèrement désolé. Je suis complètement passé à côté quand on est dans une période aussi noire et aussi sombre. Je pense qu'il y a des choses, il y a un paquet de choses dont on ne se rend pas compte. Mais j'espère qu'en tout cas, ça va aller. Bon, je ne vais pas vous dire les conneries qui vous connaissez. Vous avez passé une bonne fête et tout ce genre de merde. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça roule pour vous. Et puis, qu'on va pouvoir avoir l'occasion de se faire... se refaire des petites games incessamment sous peu. J'imagine que tout le monde a pris aussi un peu ses distances parce que... Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que je pense que tout le monde s'est un petit peu éloigné et c'est normal. Et après, c'est peut-être pas plus mal aussi. Des fois, on en a aussi besoin sans s'en rendre compte. Donc voilà, comme ça, on aura l'occasion de le savoir une fois qu'on reparlera tranquillement sur Membo. Et puis voilà. En tout cas, moi, je vous dis à très vite en fonction de quand on aura l'occasion de se revoir. Et puis à la prochaine.